Bienvenue à cette rencontre de ce festival Effraction, on va aborder la question du lien ou peut-être de la limite entre littérature et enquête documentaire avec vous Périne Lamikic, vous avez publié dans leur nuit aux éditions Seuil un livre, et je le précise et c'est important de le préciser, qui est dans la collection Fiction et compagnie. On verra la part de fiction que vous avez mis dans ce livre, que je vais vous résumer dans un instant, et merci à vous Laurent Demanze d'être aussi présent, vous allez poser avec moi aussi un regard sur le travail de Périne Lamikic, vous avez publié depuis de nombreuses années, votre dernier livre est un livre sur Pierre Michon, et le livre qui va plus nous intéresser aujourd'hui c'est Un nouvel âge de l'enquête, que vous avez publié aux éditions Corti en 2019, qui questionne justement les écrivains enquêteurs, les écrivains contemporains, qui s'intéressent au réel, et c'est ce que fait justement Périne Lamikic. Dans ce livre, dans leur nuit, Périne, qui est votre premier livre, vous êtes aussi cinéaste, vous avez décidé, j'allais dire de rouvrir un dossier, mais en fait vous avez ouvert un dossier qui était finalement très mal connu du grand public aujourd'hui, qui est cette catastrophe qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, au roc des Fises, qui est un glissement de terrain qui a fait mourir 71 personnes, dont 56 enfants, et quasiment que des garçons d'ailleurs dans ces enfants, une catastrophe qui a eu en Haute-Savoie, et qui finalement a très vite été, entre guillemets, oubliée, malgré la détermination de certains membres de famille. Et ce que vous faites avec ce livre-là, c'est finalement aller rencontrer des frères, des sœurs, des descendants de certains disparus, des victimes, certains rescapés aussi. Ce livre est fait de leurs témoignages, il est fait aussi de certaines correspondances, qui se sont faites, correspondances entre des membres après la catastrophe, mais correspondances aussi entre les architectes au moment de la construction de ce sanatorium. Cette enquête, ces entretiens que vous avez fait, entre autres choses, ce sont des voies que vous proposez à nous, lecteurs d'antan. Finalement, rendre la parole au silence, parce que s'il y a un mot autour de ce livre-là, c'est le silence qu'il y a eu autour de cette catastrophe, qu'on est finalement très très peu à connaître et à se rappeler. Ça fait déjà maintenant 50 ans qu'elle a eu lieu. Oui, 50 ans, précisément un peu plus. On va voir avec vous ce qui vous a intéressé, votre démarche, votre façon de travailler sous forme d'enquête. Et nous verrons aussi que vous vous mettez un peu vos pas dans ceux d'un autre écrivain qui s'appelle Simonon. D'ailleurs, tout ça pour dire que ce travail, qui est un montage de voies, comme je le disais, de témoignages, est aussi presque comme un polar, parce qu'on attend, nous aussi, de savoir ce qu'il s'est vraiment passé, parce que c'est peut-être une des questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qui est responsable de cette catastrophe. Peut-être qu'on pourrait commencer par la raison qui vous a poussé à écrire, à enquêter. Vous qui êtes aussi originaire de Haute-Savoie, vous êtes née en 1983, 13 ans après la catastrophe. Est-ce qu'il y avait un lien, justement, avec le territoire, un lien intime qui vous a fait vous intéresser à cette histoire, ou pas du tout ? Oui, oui, bien sûr. Alors, pour vous répondre, effectivement, moi, je suis de Haute-Savoie, et ma grande-tante était tuberculeuse, donc elle a été soignée dans le sanatorium d'à côté, le sanatorium des femmes, parce que là, on parle du plateau d'Assis, donc en face du Mont-Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez ce paysage, mais c'est un espace qui a été totalement dédié, en fait, à la construction de sanatoriums à partir des années 20. Et il y avait donc 21 sanatoriums à cet endroit-là. Ma grande-tante a été soignée après-guerre là-bas, et je me souviens que quand j'étais enfant, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Je n'ai jamais su pourquoi, en fait. Est-ce que c'était la tuberculose ? Parce que les familles qui étaient touchées par la tuberculose avaient généralement honte. C'est quand même une maladie qui était stigmatisée, qui était un peu associée à des conditions de vie, peut-être un peu précaires. Mais en tout cas, quand elle venait à la maison, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et on parlait, par contre, du plateau d'Assie, mais à mot couvert. Et je pense que dans ma tête de petite fille, c'est rapidement devenu un peu le territoire des secrets. Et on n'y a jamais mis les pieds. Et c'est en 2014, en fait, quand j'ai quitté la Haute-Savoie de mon enfance, où, étrangement, avant de partir, je ne sais pas, j'ai eu besoin d'aller voir ce sanatorium, qui ne m'a pas appris grand-chose. C'était un très beau bâtiment face au Mont-Blanc, réhabilité, abandonné, on ne savait pas trop. Mais en fait, c'est en me promenant dans une petite combe derrière que je suis tombée sur un petit caillou sur lequel était marqué aux victimes du 17 avril 1970, le roc des fils, 1932-1970. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette rencontre avec cette espèce de caillou, et puis cette formulation étrange, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette formulation aux victimes d'une date, aux victimes du 17 avril. Je ne comprenais pas ce que ça pouvait être, en fait, être victime d'une date. Et à partir de là, en fait, il n'y avait rien à cet endroit-là. C'était une combe magnifique, mais vide, dans une trépentue. Enfin, je suis redescendue, et puis j'ai commencé à chercher. Et c'est là que je me suis rendue compte, enfin j'ai appris, qu'il y avait eu à cet endroit-là un immense sanatorium avec des pavillons éclatés, enfin quelque chose qui ressemble à une sorte d'immense paquebot dans la pente, comme ça, avec des enfants qui avaient été soignés là pendant des dizaines d'années et que tout avait disparu, en fait, en une nuit, en un instant très très bref, à minuit dix, comme ça, enseveli dans une coulée de boue absolument terrifiante, en fait, puisque du coup, 71 personnes avaient perdu la vie, et dont 56 garçons. Et bon, en fait, c'est juste un événement qui s'est produit, ça aurait très bien pu s'arrêter là. Je pense qu'il y a des tonnes de promeneurs qui sont passées par là et qui, voilà, ont vu ce truc-là. Et bon, moi, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé vraiment à m'obséder, en fait, cette affaire-là. Je commençais à avoir des visions, enfin, des gens rêvés la nuit. Je commençais à voir les enfants dans leur dortoir, parce que c'est une poche d'eau, en fait, qui a gonflé au-dessus de leur tête, dans la falaise, et le goutte-à-goutte, un jour, a lâché, quoi. Et donc, au dégel, il y avait cette idée du dégel un peu brusque, comme ça, et d'un coup, la poche d'eau a lâché et tout s'est effondré. Donc, je voyais ce goutte-à-goutte, je voyais ces enfants dans ce dortoir, face au Mont Blanc, la nuit, et ça a commencé à devenir pesant, en fait. Donc, j'ai commencé à chercher des images sur Internet, parce que j'avais besoin de me débarrasser de ces visions, et que j'avais besoin de me débarrasser, en fait, de tous ces morts, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à voir que, sur les groupes, il y avait tout un tas de gens qui commençaient à se réunir depuis... Donc, à l'époque, on était en 2014, 2015, et ces gens-là commençaient seulement à se retrouver depuis l'apparition des réseaux sociaux, et parlaient de cette catastrophe, non pas du tout comme une catastrophe imprévisible, mais au contraire comme d'une histoire cachée, parfaitement prévisible, et d'une histoire, en fait, d'un angle mort de l'histoire nationale. Et au milieu de ça, ils partageaient des photos, des témoignages, il y a des personnages qui commençaient à apparaître, des gens qui... Voilà, toutes leurs archives privées, en fait, qui n'avaient jamais été réunies, et qui commençaient à être réunies de manière très, très spontanée sur les réseaux. Et voilà, j'ai mis un an et demi avant de commencer à les contacter. Finalement, d'un détail, on viendra sur la question du détail qui sensibilise l'écrivain, et ça part souvent, d'ailleurs, d'un détail et d'une façon d'observer le monde. Il y a eu cette obsession chez vous et ce besoin de comprendre. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Est-ce qu'il y a eu ce besoin de comprendre et d'enquêter pour comprendre, effectivement, ce qui s'était réellement produit ? Est-ce que c'est parti de ça ? Alors, quand j'ai lu le livre de Laurent, moi, c'est justement une question que je me suis beaucoup posée, parce que ton livre s'appelle... Enfin, un nouvel âge de l'enquête, et en fait, je crois que pendant toute la phase où j'ai fait ce travail, enfin, depuis ces sept dernières années, je crois que je ne me suis jamais... Je ne me suis jamais dit que je faisais une enquête. C'était un mot, pour moi, qui n'était presque pas adapté, je ne suis pas journaliste, et puis je ne sais pas pourquoi ce mot n'était pas... Je faisais peut-être une quête, une quête de vérité, quelque chose qui était de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça répond. Oui, une quête de vérité. On verra aussi votre position, parce que vous dites, finalement, je ne me suis jamais posé cette question-là. Est-ce qu'on se pose d'ailleurs d'autres questions que simplement celle d'avancer quand on fait ce que vous faites à ce moment-là ? Est-ce qu'on est capable d'analyser ce qu'on est en train de faire ? Non, mais pas du tout. Et puis surtout, pour moi, ça n'a jamais été un livre, en fait. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai vécu avec des gens, en fait. Donc le livre est devenu le sillage de ça, parce qu'en fait, en réalité, c'est un documentaire, ce projet. Je suis partie avec ma caméra et mon micro. J'ai commencé, en fait, surtout... Les gens, je les voyais sur les groupes, ils partageaient des choses. Au début, je voulais écrire quelque chose de fictionnel, et presque une espèce de rêverie poétique, mais un peu macabre, en fait. Ces familles qui venaient chercher leurs enfants, parce qu'en fait, après la catastrophe, il y a eu trois jours de fouille sur cette coulée pour retrouver les corps des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappée. Ces familles, ces parents qui revenaient chercher leurs enfants à cet endroit-là, peut-être de l'autre bout de la France, et qui ne savaient pas, pendant trois jours, si leur enfant était vivant ou mort, et retrouvaient parfois leur enfant, parfois pas, parfois vivant, parfois en morceau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'obsédait. Et j'ai écrit des choses poétiques, en fait, là-dessus. C'était gênant, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à appeler ces gens-là, commencé à communiquer avec eux par téléphone, d'abord. Et ensuite, ça a été un long processus, parce qu'au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que... C'est dur à résumer en trois minutes, mais les gens que j'ai... En fait, c'est eux qui m'ont proposé qu'on s'appelle. Parce que souvent, ces gens-là avaient été soignés avec des cures de silence. Et les tuberculeux, à l'époque, on les soignait avec des cures de silence. Et ils avaient bien appris à se taire, pour la plupart, notamment les enfants. Ils avaient le matin, le petit silence, l'après-midi, le grand silence. Et puis, là-dessus, la catastrophe est venue rajouter une chape de... Voilà. Donc, j'ai commencé à avoir des gens qui voulaient parler, en fait, et qui n'avaient jamais même parlé de ça à leurs proches, de cette catastrophe. Donc, on a commencé à s'appeler. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me déplacer pour aller vers eux, pour les rencontrer. Ils m'accueillaient chez eux. Et puis, en fait, ce qui s'est passé... Enfin, mon objectif est devenu de les aider, entre guillemets, mais je ne sais pas si c'est le mot qui est adapté, mais qu'ensemble, plutôt, on dégèle ce trauma et qu'on utilise la force qui avait servi à détruire le sanatorium, ce dégèle, en fait, qu'on en fasse un processus, au contraire, de réparation. Et qu'à partir de là, on se dise, ce qui a détruit ce sana et ses familles peut reconstruire des liens, aujourd'hui, ramener de la joie à l'endroit, enfin... Et donc, dégeler ce trauma ensemble, revenir sur les lieux et se battre pour obtenir un monument, un mémorial, en fait, sur les lieux, avec des noms, les vrais noms, et tout ça. Mettre des mots et, effectivement, rendre la parole. La question du silence est importante, effectivement. Ces jeunes malades, à qui vous venez de le dire, ont obligé, parfois, à ne pas parler pendant plusieurs semaines pour se guérir. Le silence après la catastrophe, on devait se taire, ne pas dire les choses. Et ce que vous faites avec ce livre, c'est, effectivement, mettre des mots et rendre la parole. On verra, tout à l'heure, effectivement, à nouveau, cette distance que vous mettez. Mais Laurent demande... Moi, il y a deux, trois choses qu'elle a dites qui m'ont fait écho à votre livre. Dès le départ de votre livre, en exergue, vous mettez un extrait de La pierre de lune de Wilkie Collins. Ne sentez-vous pas une chaleur intolérable dans le creux de votre estomac, monsieur, et des battements dans votre tête ? Ah, pas encore. Cela vous prendra. J'appelle cela la fièvre détective. Quand elle parle de la nuit et des enfants qu'elle voit, et les morts qu'elle voit la nuit, quand je l'entends parler, je me dis que, finalement, elle a commencé avec cette stèle qu'elle a découverte, et ce petit détail, à avoir cette fameuse fièvre détective. Est-ce que je me trompe en disant cela ? Non, absolument pas. Absolument pas. Dans ce que j'entends de votre question et dans ce que j'entendais de ce que disait Périne, je voudrais d'abord revenir sur la rencontre de la stèle, parce que cette rencontre de la stèle, c'est des moments de petits accros dans la réalité qui viennent suspendre le cours ordinaire du temps. Il y a quelque chose qui, à un moment, se fige, fige notre regard, suscite une stupéfaction, une sidération devant un objet anecdotique ou énigmatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres livres d'enquête, que ce soit Éric Chauvier dans Anthropologie, Le regard d'une Rome, que ce soit Didier Blonde dans Le cimetière de Père Lachaise, dans l'Île-la-Mahy. Donc, il y a quelque chose qui est de la rencontre, du surgissement, mais du surgissement qui marche avec un temps figé. Quelque chose s'arrête. Et c'est pour ça que, victime d'une date, c'est aussi victime d'un moment qui est un moment suspendu. Et quand on lit le livre de Périne, on voit que cette question du temps qui s'est arrêtée et qu'il faut remettre en route, c'est un point qui est absolument essentiel. Il y a un détail, c'est une montre qui s'est arrêtée. Et cette montre arrêtée, elle dit à la fois quelque chose comme un temps figé pour l'enquêtrice, quelque chose où elle est interdite, où elle se fige devant ce qu'elle voit, mais c'est aussi le temps arrêté de ceux qui sont dans le ressassement d'un deuil qui ne peut pas se faire. Un temps qui va être un temps circulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et tout le travail de montage sur lequel on reviendra va être un travail qui va essayer de reconstituer une temporalité narrative contre cette circularité du temps répétitive. L'autre point que vous soulignez avec cette fièvre enquêterie, c'est souvent on oppose une enquête qui serait une enquête policière, une enquête qui serait une enquête de sciences humaines, sociales, avec un sérieux qui serait un sérieux d'objectivité, de dépersonnalisation, avec des quêtes qui soient des quêtes personnelles. Et ce qui me semble important et ce que je voulais souligner dans cet essai, c'est à quel point la plupart des enquêtes sont toujours portées par un investissement qui est un investissement intime. Et lorsque Périne dit je ne faisais pas une enquête, je faisais une quête, c'est la même racine. Il y a quelque chose qui se joue là où à mot couvert, de manière oblique, de manière indirecte, quelque chose d'essentiel à soi se joue dans la rencontre d'autrui, dans la manière de démêler des affaires qui ne nous concernaient pas au premier regard. Donc c'est tout un trajet qui est un trajet, je dirais, en spirale ou un trajet de détour pour revenir à soi. Et cette chèvre-là, et je m'arrête, c'est aussi un produit d'énigmes, quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme. Et la question de l'énigme, la question du mystérieux, la question du nimble ou de l'aura autour de ce qui a eu lieu est quelque chose qui dépasse simplement, je dirais, un souci d'élucidation, mais quelque chose qui porte aussi un désir, un désir trouble envers ce qui a eu lieu et qui souligne combien, même si c'est un travail extraordinairement factuel dans le souci de faire, il y a toujours dans le travail de Périne un certain tremblé qui va vers le côté de l'énigme, vers le côté du mystère, voire, on le verra sans doute avec Simonon, vers celui de la préscience ou d'un certain occultisme. Il y a quelque chose qui dépasse l'élucidation pour aller du côté d'une fièvre et une fièvre qui soit au limbe du surnaturel. Avec la question peut-être aussi qui est peut-être centrale, même chez Périne, si elle ne s'est pas posée la question dès le départ, c'est qu'est-ce que peut la littérature ? Parce que finalement, vous en avez fait un livre et un livre littéraire. C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'a priori, à première vue, votre livre n'est pas présenté comme un roman classique, comme une œuvre littéraire classique, puisque c'est des lettres, des témoignages qui se succèdent, mais au final, ça en fait quelque chose d'éminemment littéraire et de romanesque. En quoi on peut dire ça et qu'est-ce qui fait que finalement, ça en fait quelque chose de romanesque et quelle est cette limite que vous avez mise et où êtes-vous ce livre ? Est-ce que... Alors, vous êtes partout, bien sûr, j'imagine, mais à quel endroit on pourrait mettre ce romanesque ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ces questions-là. Je crois qu'au démarrage, de toute façon, j'avais l'envie de faire un roman vrai, quelque chose qui soit... En vrai, j'ai un gros problème avec la fiction depuis quelques années, voire depuis longtemps. je lis de moins en moins de fiction, je m'éloigne de la fiction de plus en plus et de plus en plus, j'ai l'impression que le réel, en fait, est déjà une forme de fiction, notamment grâce à la mémoire, en fait. Enfin, la mémoire et notamment la mémoire traumatique, je crois que c'est quand même un des trucs qui m'intéresse le plus. C'est cette question du comment... Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand on a vécu un traumatisme et comment la mémoire, elle refabrique des choses, elle transforme le temps, elle transforme le passé. Il y a déjà de la fiction dans le réel, en fait. Et donc, à partir de là, pour moi, c'était évident qu'il fallait construire une espèce de narration. Enfin, il y a déjà une histoire qui était là, qui était presque une... En art, on parle parfois d'images qui ont été créées dans la nature, en fait. Par exemple, moi, j'aime beaucoup quand on voit des rochers et puis, en fait, on voit des visages à l'intérieur des rochers ou dans les nuages. Et je trouve que c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a déjà, en fait, une narration inscrite dans le réel peut-être qu'il suffit de faire émerger, de rendre apparente. Le montage est une des manières de faire. C'est vrai que moi, je viens de l'image. Au départ, je viens de la photo, je viens du cinéma. Je monte, voilà, je colle, j'associe, je mets des sons avec des images. C'est ma construction mentale. Je pense qu'elle fonctionne comme ça, par association, par collage. et du coup, l'idée, c'était d'arriver à construire quelque chose qui est quelque part, en essayant d'y arriver, je ne prétends pas y arriver, mais d'avoir la puissance d'une fiction, mais à partir de montages qui sont extrêmement froids quelque part, parce que c'est des blocs de réel, c'est des fragments de voix, c'est des archives, c'est parfois des procès-verbaux de gendarmerie. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que le lecteur vive ce que moi, j'avais vécu. C'est-à-dire, je ne voulais pas, je ne voulais pas, en fait, être un filtre parasite par rapport à cette histoire-là et venir dire comment j'avais perçu les choses et ressenti, etc. J'ai toujours trouvé, pour moi, ça vient de Buster Keaton, c'est quand on voit Buster Keaton qui tombe et qui n'a pas d'expression, c'est bien plus puissant que si on le voyait triste et j'ai gardé ça au fond de moi, je pense, ce truc burlesque, en fait, c'est un truc du burlesque de se dire ce sera plus fort pour un lecteur de recevoir de manière brute et sans savoir ce que moi, je ressens, ce que je me suis, entre guillemets, prise dans la tronche parce que c'est comme ça que je l'ai vécu avec cette violence-là, quelque chose qui vient casser les corps. Cette catastrophe, elle a détruit des corps d'enfants. Donc, il fallait que le spectateur, le lecteur, reçoive en fait cette histoire-là sans filtre, sans barrage et de manière en fait brute comme une avalanche d'informations et qui soit un labyrinthe de vérité et de mensonges mais de mensonges vrais, c'est-à-dire des mensonges de la mémoire traumatique et qu'on n'arrive plus à savoir si c'est vrai, si c'est faux, est-ce que ça s'est véritablement passé ou est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils ont oublié et que du coup, on cherche en fait que le lecteur vive ça. Je ne sais pas si c'était cette intention-là. Ce montage qui nous fait nous aussi nous impliquer presque physiquement et nous poser les mêmes questions que vous vous êtes posées. C'est ce que vous appelez Laurent Demons aussi l'incarnation et aller sur le terrain ce qu'elle a fait à les rencontrer. Ça, c'est une des démarches que font les écrivains contemporains qui s'intéressent au réel. il y a le signe dont vous avez parlé. D'ailleurs, vous citez aussi Philippe Jaïnada qui dit tout est en détail. Quand vous parlez de la montre et des détails que vous mettez en avant, ce sont des détails que l'on remarque et qui sont très importants pour rendre compte du réel. Quand je parle d'incarnation, c'est que de fait, en nous donnant les archives brutes, en tout cas les dialogues bruts, il y a ce qu'elle a fait, elle, et il y a son exploration et c'est ce qui fait incarnation. Vous dites une des ambitions de la littérature contemporaine est d'arpenter le terrain et de documenter la société pour produire une connaissance mais cette ambition n'est pas date récente. Ça existe depuis maintenant le 19e siècle finalement, cette façon de faire et de sortir de cet écritoire, sortir de son bureau et de sa pièce et d'aller sur le terrain. Oui, c'est devenu une exigence depuis le 19e siècle alors avec toute une tradition qui va être la tradition de Gensu, de Zola ou des écrivains journalistes qui vont être de se dire que le monde ne nous est pas connu. C'est une sorte de... Le réel n'est pas évident. Le réel ne nous est pas donné. Et il faut donc aller le chercher, le construire, l'élaborer et l'élaborer à force de questions. Et là, l'interaction qu'a menée Périne dans les entretiens, dans les échanges est absolument essentielle. C'est-à-dire que même si Périne apparaît de manière très oblique à l'intérieur de son livre, contrairement à d'autres livres d'enquête où au contraire le narrateur et la narratrice vient au premier plan et parfois même occulte un petit peu ce qui se joue. On peut penser à quelqu'un comme Emmanuel Carrère où au contraire sa présence fait parfois obstacle à ce qu'il nous est raconté. Là, elle est très discrète. Elle intervient dans quelques dialogues. C'est elle qui vient murmurer la présence de Georges Simenon à la fin. Mais il n'empêche que l'ensemble du livre est fait de sa présence et de sa présence à la fois d'interaction et je dirais aussi de sa présence graphique. Elle n'a pas cessé de recopier les archives. Alors ce travail-là est un travail où Philippe Artière l'a bien noté. Les mots d'autrui passent par notre corps et donc il y a quelque chose presque comme une ventriloquie qui est absolument essentiel. Je voudrais peut-être revenir aussi sur une des questions que vous posiez à Périne sur ce que peut la littérature parce que je trouve que le livre y répond de trois manières différentes. La première manière, Périne le soulignait déjà, la littérature elle est une maïotique. La littérature elle permet de faire advenir une voix qui ne pouvait pas advenir autrement. On était bloqué dans un silence, on était bloqué dans le terrassement du traumatisme et la littérature elle est un accompagnement. Et on fait de la littérature une pratique qui est presque une pratique thérapeutique. Il y a tout un travail, en tout cas tout un imaginaire du thérapeutique, presque aussi de la cure dans le livre de Périne, une sorte de contre-cure à la cure du sanatorium, une cure de parole dans le livre qui se joue. Il y a une deuxième fonction, c'est créer un collectif. Périne, elle va rassembler. Elle va faire en sorte que les uns et les autres puissent intensifier leur solidarité. Et il y a une très belle formule qu'on trouve dans un autre entretien, c'est un lien cruel nous unit. Et c'est par l'enquête que ce lien cruel devient encore plus saillant. Et troisième fonction, c'est un mémorial. Le mémorial qui a eu de la peine à être élevé, il devient un livre. Et il faut bien souligner que le livre se termine par deux pages à la mémoire d'eux avec les noms, les dates des uns et des autres. Oui. Je ne peux que te confirmer que tu as raison. C'est... Cette stèle, je ne sais pas... Enfin, plutôt non. En faisant ce livre, j'ai découvert ma propre histoire, j'ai découvert l'histoire de ma famille qui n'est pas celle du livre mais qui est aussi... Enfin, la question du fantôme familial, c'est en faisant ce que j'ai appris que j'avais un grand-oncle qui avait été assassiné en 44 par les Allemands et contre un mur d'un tunnel et qui finalement, les nazis avaient interdit à ma famille de voir son corps. Et bon, ça fait partie des questions, par exemple, sur la question des familles qui n'arrivent pas à retrouver le corps ou qui n'ont jamais accès au corps parce que l'une des questions principales des gens, c'est-à-dire que je me suis centrée sur deux familles, il y avait une famille qui avait pu voir le fils décédé et il y a une autre famille qui n'a pas pu voir le corps, en fait, et qui aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, se demande si le petit, il est vraiment mort, si dans le cercueil, il n'y avait pas juste un sac de sable et qui pense que le petit, il a été adopté, qu'il va revenir un jour, qu'il est toujours vivant. Donc, cette folie-là, cette question de l'écriture comme manière effectivement de déposer, de donner corps aux fantômes, c'est-à-dire, on parle de corps du texte, c'est bête à dire, mais il y a des mots comme ça, les mots qu'on dépose sur des pages, par exemple, la retranscription, la matière qui s'est accumulée de recherches que j'imprimais, que je collais, que je découpais, etc. Il y a deux ans encore, le manuscrit faisait 1500 pages et c'était, la grosse difficulté, c'était de, voilà, donner corps à tout ça. Et donc, oui, cette question du tombeau, cette question de, vraiment de, que quelque chose soit, prenne une forme et même parfois la taille, même d'un corps manquant, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, des piles de livres, une stèle, enfin, cette question, pas d'un remplacement, mais d'une réapparition du corps mort, dans cette zone, quand on se promène sur les lieux, il n'y a plus rien, mais pour moi, il n'y a pas plus rien, pour moi, c'est un cimetière. C'est-à-dire que les enfants sont là et pour tous les gens du collectif, les enfants sont dans la sève des arbres, dans les petits sapins qui repoussent depuis qu'on a créé ce collectif, étrangement, des choses comme ça, presque magiques, qui donnent une sensation presque imponimiste par rapport à l'espace, mais qui donnent la sensation qu'en fait, les corps de ces enfants n'ont pas disparu et se sont diffractés et sont dans l'espace. Oui, mais des corps aussi qui, quand la catastrophe est arrivée, certains parents ont voulu voir les corps qu'on ne voulait pas leur montrer, ça, c'est aussi très présent dans le livre, c'est, comme vous disiez, leur redonner un nom, les faire exister, c'est un combo, c'est leur redonner corps aussi, c'est rendre la parole, une des fonctions de la littérature, comme vous disiez, c'est faire parole commune, c'est faire un collectif, vous écrivez, Laurent Demand, je crois, dans votre livre, c'est faire un espace de rencontre, c'est comme ça que vous l'avez écrit aussi, espace de rencontre, et je voudrais quand même qu'on ait, et à vous entendre, et à entendre aussi l'émotion que vous avez quand vous en parlez, et l'émotion qu'on a, nous aussi, en lisant le livre, vous êtes très présente au tout début, et très présente à la fin, si je peux me le permettre, même, enfin, avec votre prénom, dans les dialogues, vous mettez votre propre mot quand vous questionnez, vous êtes présente tout tout long, parce que c'est vous qui choisissez ce montage-là, mais vous êtes un peu plus présente à la fin, et on sent une implication. Je me suis posé deux questions, quel était votre degré d'émotion, puisqu'il y a cette distance aussi qu'on met quand on est écrivain ou enquêteur, alors quelle distance vous avez mise ? Et deuxième question, la question de la justice, vous parlez de vérité, il y a une personne dans ce livre qui s'appelle Daria, qui est une sœur d'un des jeunes hommes disparus, qui a choisi comme métier d'être avocate, et elle est avocate, dit-elle à un moment donné, pour rendre justice à tous ceux à qui on a enlevé cette possibilité, elle le fait finalement pour rendre justice à son fils, et à son frère, et à ses parents, et à sa famille, c'est ce métier qu'elle a choisi, et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de votre place à vous, est-ce que vous, d'une certaine manière aussi, la littérature peut être une forme de justice rendue ? Est-ce que vous faites d'une certaine manière l'avocate de toutes ces familles ? Je crois que oui, enfin, avec eux, mais par eux, enfin, ensemble. La question de l'émotion, elle a été très, très compliquée à gérer, c'est-à-dire que, très honnêtement, j'ai fait ça sans aucun recul, je n'étais absolument pas non plus, je n'étais pas psychologue, je n'étais pas, je me suis engouffrée dans cette histoire de traumatisme collectif, sans aucune préparation, si ce n'est les propres psychothérapies et psychanalyses que j'avais pu faire depuis que j'ai 12 ans, quoi. C'est donc un truc assez sauvage. Et en même temps, ça me plaisait bien aussi que ce soit sauvage, parce que j'avais l'impression que je les comprenais, ces gens-là, on n'avait pas vécu la même histoire, mais il y avait des liens, il y avait des échos. Et la question de l'émotion, disons que ça a été comme cette goutte d'eau qui a fait, cette poche d'eau qui a gonflé, c'est-à-dire que, évidemment, je me suis chargée progressivement en émotion. La vie de ces gens, progressivement, elle a gonflé en moi comme une espèce de poche d'eau, ils ont pris de plus en plus de place en moi aussi, donc c'est sûr que j'ai fait l'oreille, j'ai été une oreille pendant toutes ces années et j'ai reçu une dose de souffrance qui, forcément, à des moments, en fait, me débordait. Donc, ça a été la grosse question parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un moment clé en 2017 où on a fait une commémoration, en fait, avec le collectif sur les lieux. J'en parle dans le livre, c'est justement le moment où on affronte les élus et on affronte la fondation propriétaire du sanatorium qui est toujours sur place pour obtenir ce mémorial, pour qu'ils nous reconnaissent en tant que collectif et qu'ils assument une certaine reconnaissance de cette catastrophe, en fait, d'une responsabilité. Et là, je sais qu'il y a eu un moment où je me suis retrouvée face au médecin-chef de la fondation et j'ai complètement explosé de tout ce que j'avais entendu de ces gens qui m'avaient raconté toutes leurs émotions, leurs souffrances. Dix années de procès, des non-lieux successifs, des gens qui ont été broyés, quoi, clairement, quoi, par le système français. Et en fait, ça m'a complètement submergée. Et cette pauvre dame, je l'ai déversée, je pense, tout ce que j'avais de colère. Et bon, là, je me suis dit, ma grande, il faut que tu fasses des vacances. Donc, je suis partie me reposer. Mais après, je pense que ça a été un point de non-retour aussi parce que je me suis dit à ce moment-là, en fait, c'est pas ma place, pas à moi d'Aria et d'Avocate. Le collectif s'est étrangement constitué avec un ensemble de gens qui avaient, voilà, on avait un avocat, on avait un syndicaliste, on avait, enfin, très miraculeusement, il y avait tous les gens, en fait, qui étaient les meilleures personnes possibles pour porter tout ça ensemble. Et à ce moment-là, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de séparation des tâches, c'est-à-dire que le collectif s'est battu pour la stèle, je les ai aidés à le faire, et moi, j'ai pris en charge la question du livre chacun à garder sa place pour que les moutons se soient bien gardés, quoi. Moi, ce que j'entends aussi dans le livre, c'est évidemment le souci de demander réparation symbolique. C'est une des exigences de la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire que là où le procès ne peut pas avoir lieu ou n'a pas eu lieu dans des bonnes conditions, on refait le procès de manière différente, on le pose sur la place publique de manière ouverte. C'est ça aussi un des intérêts de la littérature, c'est que c'est un espace peut-être plus démocratique que peut l'être la justice parfois. Et le deuxième point aussi qui me semble vraiment important dans le livre, c'est que, bien sûr, il y a un souci de réparation, un souci de justice, mais il y a aussi un souci de montrer l'injustice et montrer l'inégalité. Et ce souci de montrer l'inégalité, il se fait par un travail sur la langue et par un travail de contraste sur la langue entre ceux qui maîtrisent la langue administrative, ceux qui maîtrisent la langue de la connivence entre les architectes et ceux qui parfois butent sur les mots. Et ce contraste-là dans les maîtrises de langue, c'est un contraste qui permet de mettre en évidence les injustices sociales qui ont conduit au fait qu'il n'y a pas eu de condamnation. Et c'est un des éléments qui me semblent absolument essentiels. On pourra revenir peut-être avec Périne sur le choix qu'elle fait de ne pas corriger les fautes de français, de grammaire, etc. Mais ce choix-là, il produit précisément, au lieu d'une stigmatisation de quelqu'un qui ne maîtriserait pas la langue, il souligne au contraire ceux qui maîtrisent à la perfection les codes, qui ne sont pas seulement des codes langagiers, mais qui sont aussi les codes sociaux, qui sont aussi les codes judiciaires et les codes économiques. Réparer les injustices. Je vais aller abonder dans ce que vous dites parce que c'est complètement ça. et s'il y a une autre langue ou personne qu'on n'a pas entendue, c'est cette fameuse chevrière qu'on n'écoute pas et qu'on n'entend pas. Il y a cette dame, c'est un des personnes, Hubert, qui va relater quelque chose. Cette fameuse chevrière qui passe tous les jours derrière le sanatorium et qui dit, là je vous lis, qui disait la montagne, elle boit la rivière, elle disait c'est grave si la montagne elle boit la rivière et tout le monde l'a traité de folle mais en réalité la rivière ne coulait pas normalement, elle était rentrée à l'intérieur de la montagne. Voilà là les couches de la société, les strates effectivement, il y a ceux qu'on écoute puisque ce sont des médecins, des maires, des architectes, toutes les strates sociales, il y a les enfants qu'on n'écoute pas et puis il y a cette chevrière qui n'est rien pour les gens mais qui finalement dit le danger depuis très longtemps et qu'on traitait de folle. C'est de ça dont parle votre livre effectivement, c'est rendre la parole à ceux qu'on n'écoute pas, cette fameuse injustice. Oui, moi j'ai enseigné pendant pas mal d'années et je crois que ce que je déteste le plus c'était corriger les fautes d'orthographe dans les copies de mes élèves, ça me déprimait, je trouvais ça vraiment une perte de temps incroyable puis surtout c'est magnifique les fautes, c'est vraiment un truc, c'est toute la plasticité de la langue qui s'exprime, les inventions incroyables, quand j'ai lu les lettres des familles parce que du coup évidemment les familles que j'ai rencontrées ils ont commencé à descendre dans leur cave, dans leur grenier et notre objectif est devenu aussi de faire réémerger toutes ces archives parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que cette catastrophe pour l'instant les archives du procès sont bloquées aux archives nationales jusqu'en 2042 donc c'était vraiment une affaire qui est complètement bloquée et l'idée c'était d'essayer de faire réémerger quand même ce qui restait de tout ça donc on a ressorti des PV de gendarmerie tout le off du procès des correspondances des familles pendant 10 ans qui ont essayé de se battre pour faire établir des responsabilités mais qui toutes butaient sur 1970 parce qu'il y avait une première coulée 10 jours avant la catastrophe et le médecin directeur le docteur Kouf n'avait pas évacué les enfants et donc tout le procès s'est fait là-dessus sur la responsabilité du docteur Kouf qui n'avait pas évacué les enfants et personne ne semblait remonter avant 1970 pour se demander s'il y avait d'autres responsabilités donc on a en fait oui l'injustice c'était tout ça c'est à dire que parce que moi en fait assez rapidement ce qui s'est passé aussi je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée à faire des recherches dans les archives des architectes qui avaient construit ce sanatorium et m'apercevoir qu'elles étaient enfin accessibles parce que pendant de 70 à 80 pendant le procès personne n'a eu accès à ces archives-là parce qu'elles étaient bloquées c'était des archives privées et du coup depuis 2008 les archives des architectes étaient enfin accessibles à Bibliothèque Kandinsky et puis à Annecy et là en fait il y avait tout ce qui était préalable à 70 donc les responsabilités qui correspondaient au savoir populaire de la chevrière c'est à dire bah oui il y avait déjà eu des coulées de boue et bah oui en fait il y avait déjà des glissements de terrain là-bas et en fait on savait parfaitement qu'il y avait déjà une zone dangereuse ce sana il a été construit dans une zone qui était quand même qui était connue pour être dangereuse cette histoire n'a pas été jugée correctement on peut considérer que c'est une erreur judiciaire et ce procès je pense dans les années à venir mérite d'être réouvert moi je ne suis pas avocate je ne peux pas le faire mais je pense qu'il y a un boulot à faire pour des enfants qui veulent devenir avocats il y a un truc à faire parce que cette affaire n'a pas été jugée correctement et bon le livre ne peut que le pointer parce qu'il nous manque les trois quarts des documents qui montreraient les erreurs de la justice moi ce que j'entends aussi dans la réponse de Périne et dans cette figure de la chevrière c'est la question de la vérité et de quelle vérité on parle il y a un chapitre qui s'intitule précisément dans le livre la vérité et on voit que c'est un titre ironique parce que de fait ce n'est pas toute la vérité ce n'est pas tout ce qui se joue et le livre de Périne précisément il ouvre je dirais la considération du réel à un réel qui ne soit pas le réel mathématique le réel objectivable un réel qui prenne en charge ses limbes mystérieuses c'est un livre qui s'ouvre par une scène de divination par une scène de tarot et ça rejoint ce que disait Périne avec l'animisme avec la sagesse traditionnelle c'est à dire que à travers cette figure du sanatorium qui s'écroule à cause de la montagne c'est aussi un certain procès à une forme de rationalité étroite qui n'a pas su entendre des formes de savoir ancien un peu périphériques qui peuvent se transmettre de bouche à oreille et le fait que ce soit un livre qui se fait en faisant jouer l'archive écrite contre le bouche à oreille pour valoriser le bouche à oreille me semble être dans ce sens là oui et puis ce qui s'est passé ça rejoint aussi ce détail ce qui m'a vraiment il y a eu un moment en fait où cette histoire a basculé parce que là ce qu'on vous raconte c'est des choses qui sont encore de l'ordre du judiciaire mais il y a eu un moment de bascule où je me suis dit en fait cette histoire va me rendre folle ça devait être en 2017 je pense où Josette l'une des filles des employés du Rock des Filles plus exactement la fille de la dame qui gardait les petits garçons dans leur dortoir la nuit me parle d'un épisode de maigret un peu étrange en me disant est-ce que tu as vu cet épisode de maigret c'est marrant on dirait le Rock des Filles et je regarde c'était une adaptation qui datait de 2002 et c'était avec Bruno Kremer et donc voilà c'était quasiment la même histoire maigret a été convoqué au milieu de la nuit par le ministre des travaux publics parce qu'un sanatorium en Haute-Savoie venait de s'effondrer 128 enfants une coulée de boue au printemps et des responsabilités cachées sur la construction du sanatorium et bon au début je me suis dit bon bah ils sont très forts les scénaristes ils ont voilà et puis en fait on a commencé à chercher ce livre qu'on a trouvé très facilement je crois que c'est le livre qui m'a coûté le moins cher de ma vie c'était genre 2,50€ sur Price Minister quelque chose comme ça et je me suis dit bon le livre datait de 1954 je me suis dit bon quand je vais récupérer ce livre je vais être déçue probablement que les scénaristes ont adapté depuis 70 et en fait le choc ça a été de s'apercevoir que tout était dans ce livre en fait en 1954 que Georges Simenon en fait en 1954 avait écrit un épisode fictionnel de Maigret qui annonçait cette catastrophe 16 ans avant qu'elle ne se produise et là la question de la folie s'est posée c'est à dire comment qu'est-ce qu'on va faire avec ça et moi je me suis dit parce que je me suis retrouvée avec ce livre et là je me suis dit est-ce que les familles le connaissent parce que le drame c'est quand même que ces gens qui avaient passé 10 années de leur vie à faire un procès n'avaient pas eu connaissance des archives des architectes et ce dont je me suis rendu compte c'est qu'ils n'avaient pas non plus eu connaissance de ce livre qui pourtant était un livre Simenon c'est l'auteur populaire par excellence donc c'était d'autant plus tragique de se dire que en fait ils ne connaissaient pas ce texte et la question que je me suis posée c'est est-ce que j'arrive avec cette vérité là à la main est-ce que je vais chez ces gens là qui se sont reconstruits ça fait 50 ans qu'ils essayent de se reconstruire avec des vérités manquantes et est-ce que moi j'arrive enfin quelle violence est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas quoi d'aller chez ces gens et de leur dire vous connaissez ce bouquin et puis de leur dire de leur lire le bouquin de Simenon et puis après d'aller chercher à enquêter alors du coup on se met à enquêter sur Simenon après et puis à s'apercevoir qu'il a écrit ce bouquin aux Etats-Unis en 54 mais qu'après la guerre il est revenu s'installer à Lausanne il a fabriqué une maison en forme de sanatorium de laquelle il pouvait voir les sanatoriums du plateau d'Assie que sa maison il y avait un hôpital en sous-sol que son père était mort de la tuberculose enfin tout ça quoi et de chercher commencer à essayer de voir pourquoi par exemple il avait abandonné totalement l'écriture des maigrets à partir de 1972 des questions qui ne sont pas résolues mais qui sont la trame narrative du réel pour le coup que moi j'ai juste eu la possibilité d'apercevoir quoi et quand je l'entends je pense à une autre question que vous posez vous Laurent Demange dans votre livre c'est quand arrêtons-nous justement d'enquêter quand finit une enquête à quel moment on clôt une investigation et quand on entend Perrine jamais finalement parce que questionner Simon la raison pour laquelle effectivement 20 ans auparavant il a raconté quasiment la même histoire finalement que peut la littérature et puis a tiré les fils on n'arrête jamais quand on ouvre un fil comme ça enfin quand on commence à tirer un fil c'est ce qui distingue sans doute les enquêtes littéraires des romans policiers où une fois qu'on a le coupable on peut fermer le livre et puis le monde est plus et apaisé au contraire la plupart du temps les enquêtes littéraires elles viennent creuser le trouble elles viennent distiller le doute elles viennent inquiéter la vérité et la plupart de ces enquêtes sont des enquêtes inachevables ou des enquêtes qui ont des suites un des intérêts c'est que beaucoup d'enquêtes en fait elles débouchent sur ce que l'enquête va donner dans le réel les effets retours je pense à un livre de Didier Blonde et Lamaï où il enquête sur une figure très mystérieuse et après la publication du livre il reçoit des lettres qu'il va intégrer dans une nouvelle édition et en quelque sorte ce qu'il intègre dans la nouvelle édition c'est l'effet que le livre va susciter dans le monde et je suis persuadé que le livre tel que l'a fait Périne va susciter encore des réactions qui vont nourrir par ailleurs le projet de documentaire qu'elle a puisque c'est un travail qui est un travail à la charnière entre le cinéma et la littérature qu'elle fait et l'un se nourrissant de l'autre donc c'est la je dirais c'est presque le paradoxe du livre de Périne si je peux me permettre c'est qu'elle travaille sur des personnes qui ont vécu un temps qui est un temps ressassant un temps inachevé et que finalement elle va prendre en charge elle ce temps ressassant et ce temps inachevé dans une procédure infinie d'enquête on a commencé on a commencé sur le temps et on finit presque sur le temps effectivement et puis le temps la durée la durée qui est liée au chagrin aussi de certains et de l'acharnement et puis aussi on parle d'époque puisque vous êtes ancré dans une époque et le livre est écrit dans une autre époque et questionne aussi une autre époque où on faisait les choses différemment vous le disiez le rapport notamment à la tuberculose entre autres choses on n'a plus que 10 minutes parce qu'il y a une rencontre qui va démarrer à 19h le temps peut-être de vous laisser la parole ou poser une ou deux questions si vous en avez ou des remarques à Périne Lamiquique ou à Laurent Demance il y a un micro qui peut se promener sinon moi j'en ai encore une ou deux rencontres alors bien évidemment avec ce genre d'ouvrage on croise tellement de personnes et on s'attache en fonction de la vie qu'on a nous-mêmes aussi à plus ou moins un certain personnage alors je reviens sur Daria je ne peux pas m'empêcher de reparler d'elle puisqu'elle a effectivement je disais choisi d'être avocate pour rendre justice elle dit aussi à un moment donné qu'elle a toujours dit qu'elle écrirait cette histoire là là encore finalement je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du miroir entre Daria et vous et le choix d'écrire à un moment donné d'ailleurs la question de l'écriture vous rencontrez un journaliste qui a couvert journaliste photographe qui a couvert cette catastrophe et pas que celle-là d'ailleurs on parle de cette catastrophe mais ce livre peut faire penser à plein d'autres drames et du rapport qu'on a au drame lui aussi il dit j'aurais bien aimé aussi écrire cette histoire mais il fallait que je trouve le lien et je ne l'ai jamais trouvé ce fil conducteur là aussi on ne fait finalement du début jusqu'à la fin que questionner ce que c'est qu'écrire et ce qu'est la littérature oui alors c'est vrai que pour moi peut-être l'écriture et puis le montage ne sont pas des choses très séparées il y a des choses qui ne se séparent pas dans ma tête peut-être mais je pense qu'il y a cette question l'écriture est merveilleuse dans la mesure où c'est une forme de présent perpétuel c'est vrai que c'est un peu comme le traumatisme c'est-à-dire que et comme en montage on pourrait parler d'un rush parasite c'est-à-dire quand on par exemple sur un banc de montage on a une image dont on ne sait pas quoi faire et qui vient parasiter toute la chaîne de montage on se dit mais pourquoi ce rush je n'arrive pas à le placer quelque part et si je n'arrive pas à le placer quelque part il parasite tout et enfin pour moi il y a une équivalence dans ces trois trucs là je ne sais pas vous expliquer pourquoi mais cette sensation en tout cas qu'il y a quelque chose qui est toujours au présent qui crée de la désynchronisation à l'intérieur des êtres cette sensation d'être là mais pas là et que tant que cette chose là n'aura pas retrouvé sa place et quelque part pourra être diluée ou fondue comme un calcul rénal je ne sais pas comment dire autrement mais cette sensation que ce truc là va pouvoir l'effriter en fait et le dissoudre dans l'eau et que c'est quelque chose à voir passer parce que cette question de l'eau enfin moi dans le documentaire en fait je travaille beaucoup sur la question de l'eau et de la terre la pierre enfin de ces matières je les filme énormément et ce choc entre les deux qui est à la base de la catastrophe aussi mais qui m'évoque beaucoup cette fixation du traumatisme en fait qui fige les choses les mers endeuillées souvent elles sont caractérisées de stèles froides de pierres elles sont dures comme des pierres et effectivement je pense qu'on peut ressentir ça quand on a vécu quelque chose d'horrible qu'il y a une zone en nous qui est morte il y a une part froide au début enfin le premier titre du livre c'était aile froide et c'était cette sensation qu'il y a une aile qui est glacée qu'il y a une part de nous qui est glacée et que peut-être l'écriture c'est juste une tentative de réchauffer ça quoi et de se dire que peut-être je sais pas en lisant ça en partageant les mots on réchauffe on essaye en tout cas on n'y arrive pas forcément toujours parfois on n'y arrive parfois pas c'est des vagues mais il y a cette possibilité par moment avec les mots des autres parfois avec les siens de réchauffer nos parts froides et et si ce texte moi c'était ça aussi c'est de me dire que si les gens qui ne connaissent pas cette histoire lisent ce texte et si ça leur permet juste de pouvoir je sais pas parler à leur enfant d'un truc qu'ils n'ont jamais réussi à leur dire ou enfin ce rêve là d'une sorte d'instant de vérité quoi de se dire est-ce qu'à un moment donné on peut laisser tomber les masques et arriver à parler à coeur ouvert aux gens qu'on aime en fait oui je voudrais justement finir non pas sur la catastrophe parce que si ce livre raconte ce drame qui s'est passé dans la nuit et qui a cueilli les enfants dans leur sommeil ça raconte aussi autre chose ça raconte aussi la vie de ces jeunes dans le sanatorium avant la catastrophe et et cette vie assez triste aussi et tout le début du livre parle de 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 ça enfin il y a la construction du bâtiment mais il y a aussi les conditions de vie la façon d'être soignée il y avait des souffrances chez ces gamins là il y avait le manque de la famille il y avait le manque d'une vie avec les autres et puis il y avait cette tuberculose dont on ne devait pas parler dont on avait honte de parler ce livre borde aussi ces questions là et pas seulement la catastrophe qui est le point d'orgue et qui effectivement ce point là mais ça raconte beaucoup d'autres choses oh bah c'est globalement un livre sur l'enfance ouais sur pour moi l'enfance c'est pas forcément un âge facile enfin c'est j'ai pas j'ai pas le mythe de l'enfance idéale du tout et surtout l'enfance en montagne dans des lieux un peu isolés enfin moi j'ai grandi dans une grande maison toute seule face à des vitres une maison en pente il y avait des glissements de terrain d'ailleurs et et où les oiseaux se prenaient dans les vitres mouraient dans les vitres je passais beaucoup de temps dans mon enfance à essayer de ramener à la vie des oiseaux qui se prenaient dans les vitres de la maison et à essayer de les nourrir pour qu'ils se réenvolent enfin c'était des choses comme ça il y a des bon l'enfance ça peut être un moment de solitude terrible et de et puis de de souffrance en fait mais souffrance des souffrances en fait souvent liées au silence en fait qui sont souvent liées à des choses qui sont pas dites qui sont pas et qu'on on devient on devient fou de fou de questions quoi je pense que c'est ces questions là ce texte j'y suis pas parce qu'à mon avis j'y suis partout oui parce qu'il questionne l'enfance il questionne la paternité et la maternité aussi votre livre il parle des enfants morts donc des enfants qu'on a pas et faire un livre au lieu d'avoir un enfant c'est un livre sur un des enfants morts c'est encore tout un truc les enfants morts les enfants qu'on ne veut pas avoir les enfants qu'on veut avoir toute seule sans père aussi questionne tout ça finalement entre les lignes votre livre moi il y avait vraiment ce truc de se dire cette catastrophe c'est un fragment de seconde et faire de ce livre et dilater ça sur un siècle et se dire comment cette catastrophe a été les fissures comment cette faille elle s'est faite en 50 ans avant et peut-être même avant et les conséquences transgénérationnelles sur trois générations ce qui m'a frappé et je pense ça fait écho mais il y a des choses j'ai pas compris tout de suite mais je me suis rapprochée de gens qui vivaient aujourd'hui des conséquences transgénérationnelles de cette catastrophe là trois générations plus tard des femmes qui n'arrivaient pas à avoir un enfant ou qui avortaient des nombres d'enfants morts dans ces descendants de ces gens là le nombre de garçons morts avant 18 ans j'ai pas forcément développé ça de plus enfin voilà mais par exemple voilà l'avortement la question des femmes qui avortent parce que quelque part le destin maternel c'était de perdre un enfant perdre son aîné il fallait perdre son aîné et c'est des choses qui sont inscrites dans le corps et transmises et bon ces questions là me passionnent beaucoup je trouve que c'est c'est vraiment parfois il suffit tellement peu de choses en fait si une mère arrive à raconter à sa fille ce qu'elle a vécu et à détacher son vécu de ce que sa fille sera amenée à vivre par exemple ça peut mais complètement réouvrir une destinée et ce qu'aurait pu devenir ses enfants et notamment un dont il est beaucoup question qui s'appelait Pierre et qui décédait à l'âge de 17 ans et on imaginait qu'il aurait pu avoir un beau destin ça parle aussi de la région aussi de la haute-savoie de la montagne et de tellement d'autres choses dans leur nuit votre ici Périne Lamiqui qui est aux éditions du Seuil et je vous conseille aussi et ça m'a permis un bel éclairage une belle lecture de votre livre qui parle aussi de Pérec parce que ça finit sur Pérec votre livre Laurent Demons Un nouvel âge de l'enquête aux éditions Corti merci à tous les deux merci à vous merci à vous merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous